Merci. Alors, bon, moi j'avais, en fait, ce que ça m'appelle, bon, je pense qu'on a ce sujet-là, comme tu l'as d'ailleurs dit, dans d'autres régions transfrontalières. Bon, je rappelle juste que la SFU, quand même, représente les urbanistes français au Conseil européen des urbanistes, et qu'à ce titre, on travaille beaucoup sur les zones transfrontalières, Dominique, elle est l'animatrice favorite. Tu as dit qu'il y avait à la fois, effectivement, cette cohérence territoriale, mais qu'il y avait aussi des sujets de gouvernance, de billets éthiques, d'exploitation dans les différents pays, etc. Mais finalement, la première question que j'avais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de la billet éthique, il est réglé ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux acheter un billet côté français et aller à l'autre bout de la ligne côté suisse ? Oui, alors ça, c'est réglé, mais en fait, ça l'est et ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on reste sur des tarifications qui sont unifiées et compatibles. On peut prendre un billet, même transborder depuis un transport public genevois sur un transport anemassien ou sur un transport du pays de Vex. Mais le problème, c'est la tarification. C'est qu'aujourd'hui, on a eu une tarification unifiée sur les grandes villes parce que c'est pas normal que quelqu'un qui vient de la périphérie ait payé plus cher. En plus, déjà, il fait plus de trajets. Donc, il devrait même payer moins cher, je trouve. Mais voilà. Cette question-là, je pense qu'elle sera très difficilement traitée. Et on voit, il y a des effets de bord. C'est-à-dire que, par exemple, une station à la douane, quelle tarification on lui fait ? Est-ce qu'elle est 5 mètres au-delà de la frontière ? Est-ce qu'elle est dans la nouvelle taille ? Et en fait, il y a plein de petites statistiques. Mais on écoute plus même les statistiques après. C'est-à-dire qu'on voit à Annemasse, mais aussi à Saint-Julien, des gens qui marchent, qui font une station à pied pour être sur la tarification genevoise. Donc, c'est aberrant. Il faudrait unifier et surtout avoir un tarif unique. Un tarif unique valable 1h, 1h30. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du mal à comprendre parce qu'on veut le report modal sur le transport en commun. Et tout le monde le souhaite. Mais quand il s'agit de parler d'unifier les tarifications, alors ce n'est plus possible. Et ça, je trouve ça surprenant parce qu'on aura un bien meilleur report modal si on avait un tarif unique. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a… Tu me diras, c'est un peu pareil en région parisienne. D'avoir encore des tickets pour voyager dans le RER avec des étrangers qui, à chaque fois, se plantent complètement. C'est quand même encore une aberration. Donc, ce sujet de la Ligue Éthique, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il paraît complètement bizarre. Et c'est un gros frein, effectivement. Après, moi, juste pour continuer, j'ai été vraiment frappé par la similitude entre le plan Braillard, les lignes que tu as présentées, et puis ce qui se fait finalement aujourd'hui. Donc, quand même, on a l'impression qu'il y a eu une vision de l'entité urbaine dans les années entre deux guerres, qu'ensuite, on s'est chacun retranché des deux côtés, mais que finalement, maintenant, on revient à quelques difficultés, certes, mais à cette unification. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'on a fait un cycle et que maintenant, on va revenir sur des choses plus urbaines, entre guillemets ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je crois que l'intelligence du plan, là, Braillard, qui connaissait bien le territoire, c'est lui aussi qui a fait la ligne de téléphérique qui relie le Salève, donc la montagne qui est au sud de Genève, et Verrier, qui est une commune sur le territoire, Verrier-Colombes aussi. Et je pense qu'il avait une vision assez claire des besoins de ce territoire, notamment en ferroviaire. Mais la grande difficulté, on le voit là, c'est à la fois sur le fait que ce n'est plus un tram, comme on peut le voir à Lisbonne encore, qui est un dispositif relativement léger, qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Là, c'est un dispositif lourd, qui est normé, qui est régi même en Suisse, qui est régi par la Confédération. C'est-à-dire que quand on demande une autorisation de bâtir un système de transport comme ça en Suisse, en fait, on s'adresse à la Confédération comme si on faisait une ligne de chemin de fer. Et donc, c'est un dispositif relativement lourd, aussi avec ses difficultés. Si on veut le planter, c'est compliqué, on a réussi à le mettre en place. Maintenant, ça devient de plus en plus normal, on va dire. Mais à la fois, le système est lourd et compliqué à mettre en œuvre. Donc, ça prend du temps pour obtenir l'autorisation. Et puis après, le dispositif prend de la place, aussi. C'est-à-dire que ce n'est plus une voie de trois mètres à trouver, on se profile, on est confessionnaire, on se débrouille avec quelques propriétaires et on achète. Alors que là, c'est un dispositif de concertation avec, bien sûr, des gens qui vont être lésés, parce qu'il faut élargir, il faut prendre un peu chez eux, donc il faut se mettre d'accord avec eux sur comment… Et puis, c'est aussi des opportunités d'amélioration que les gens comprennent très bien. Un propriétaire d'une pizzeria qui sait qu'il aura plus de clients, donc il est d'accord de perdre un peu de sa terrasse. Et voilà, donc il y a un travail vraiment de concertation fin pour l'acceptabilité du projet. Et c'est vrai que ça, c'est des dispositifs qui sont très très lourds, qu'on met même en parallèle du chantier parfois. Donc voilà, ça ne permet pas d'avancer très vite. Et on comprend qu'il nous faut 30 ans pour reconquérir ce qui a été fait en 10 ans, pour reconquérir la moitié de ce qui a été fait en 10 ans. Une question justement à propos de l'adhésion de la population au projet. Il n'y a pas d'opposition. Je dis ça parce qu'on pense toujours… Oui, j'imagine, on pense toujours que les trames sont… Enfin moi, j'ai le cas en ce moment à Marseille. Et je dois avouer que j'ai voté contre une ligne de trame qui arriverait jusque chez moi. Parce qu'il y a des tas de problèmes pour la mise en place. Quand on est en milieu urbain, dense, en fait, il y a un tas de problèmes qui se posent pour intégrer un tram. Donc il n'y a pas… Simplement sur le plan de la construction. C'est-à-dire, on dit, bon, nous on a des immeubles qui sont plus ou moins… Enfin, plutôt anciens, on a des tas de soucis en ce moment. Et on dit, mais ça va tout… Ça va fragiliser les immeubles. Ça va enlever du stationnement. Et finalement, en fait, on est en train de se diriger, en tout cas pour mon quartier qui est en centre-ville, un bord de mer en plus, vers plutôt… Les propositions, c'est plutôt mettre du trolley qui est moins… qui est moins compliqué à intégrer en milieu urbain. Donc là… C'est vraiment le débat actuel. Et en fait, c'était… Ce qui est intéressant, c'est que le trolley ou le… On dit BASMS, un tram sur pneu, on va dire, qui n'est pas forcément même en trolley, qui peut être… Soit avec un moteur thermique ou un moteur électrique qui se recharge à mer. Cette expérience est menée à Genève. On l'appelle le TOSA, qui est un système de bus qui se recharge, en fait, à chaque station par tethering. Donc, il a une espèce de… Mais… Et puis, c'était l'argument pour démolir les lignes de tramway, c'est-à-dire de dire, ben oui, c'est génial, le bus, si jamais on doit changer de parcours, ou c'est génial, le bus, ça prend moins de place et on peut l'insérer sur une voie. Mais on n'a jamais l'efficacité. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'un bus, il ne fera jamais la capacité d'un tramway. Et si on veut vraiment du report modal, et c'est le report modal qui peut répondre aux problèmes que tu poses, c'est qu'à la fois, la question du stationnement, bien sûr, si je suis commerçant, même dans mon ADN, j'ai tant de véhicules stationnés, tant de chiffres d'affaires annuels. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné, c'est la fréquentation, c'est l'accessibilité. Mais avec un tramway, je veux dire, nous, on a vécu l'expérience parisienne. Autant en phase conception, tous les cafetiers étaient contre nous, autant au moment où on commence à faire le chantier, là, c'était carrément la guerre ouverte. Et puis, le responsable de projet de l'époque, il ne peut plus passer sur les maréchaux sans être invité à faire terrasse de café. Tellement le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, c'est ce changement de paradigme qui est compliqué à vivre. Parce que c'est vrai que les commerces, et contrairement à ce qu'on fait dans les pays anglo-saxons, on ne s'intéresse pas du tout à préserver un commerce pendant la phase travaux ou lui trouver d'autres manières d'accéder. Ça, on l'a fait un peu du côté suisse. On avait une jardinerie. On a fait tout un travail pour lui redonner une terrasse pour qu'elle puisse accéder différemment pendant les travaux. Et en fait, ce travail-là du maintien et du changement d'algorithme chez les commerçants, c'est un travail qu'il faut faire. Et c'est un travail qu'il faut démarrer dès la concertation, mais aussi pendant le chantier. Parce que pendant le chantier, c'est le moment. On peut tuer un commerce en l'empêchant de travailler pendant l'année ou les deux ans où on fabrique la ligne. Donc, il y a ce travail-là aussi qui est fondamental, qui est moins pratiqué en France, mais qui, dans les pays anglo-saxons, de toute façon, c'est régulitoire. Et puis, du côté suisse, ça se fait un peu. Et puis après, c'est un vrai gain. C'est Laurent qui me le rappelait quand on en discutait en préparant la séance, c'est que c'est de l'espace public. C'est-à-dire que, OK, on prend des entrises, OK, mais du coup, un trottoir qui faisait 40 cm avec des voitures qui roulaient à 60 km heure, ça devient un trottoir de 2 mètres avec des plantations, avec un éclairage public raisonné, avec des plis de cyclable sécurisés. Donc, on améliore aussi considérablement l'aménagement. Et le changement, c'est compliqué. C'est toujours difficile à vivre. Et encore, avec le chantier, c'est encore pire. Mais je veux dire, je pense qu'on a une vraie amélioration de l'espace public. et c'est un vecteur de... Alors, il y a des opérations, des grosses opérations qui se font, publiques, privées, mais même chacun... On a amélioré le jardin, on a amélioré le barac du fond du jardin. Et je pense qu'au final, les gens sont quand même assez contents. Même si le tram ne tourne pas encore que dans le premier trottoir. Là, là, là... Aujourd'hui, c'est drôle parce que même... Pardon. Tu donnais un chiffre tout à l'heure sur le tramway. Je crois que tu disais que c'est 3000 passagers à l'heure, c'est ça ? Et c'est l'équivalent... Oui, un peu moins de 3000, oui. En fait, c'est l'équivalent d'un flux autoroutier, mais du coup en piéton et en urbain. Donc, ça, c'est ça qui est extraordinaire. J'avais une question sur... Pardon. Non, juste pour rappeler que dans le premier retour du tramway en France, qui était celui de Strasbourg dans les années 80, pour convaincre les habitants, ils avaient repris une affiche qui, en fait, avait été faite à l'Angleterre dans les années 70. Et en fait, c'est la photo d'une rue il y a trois photos. Il y a la photo où on voit un tramway au milieu de la rue et puis tous les gens assis dans le tramway. Mais en fait, il est virtuel, le tramway. C'est juste un marquage au sol. Et donc, on voit les, je ne sais pas, 200 et quelques passagers du tramway. Après, on voit la même rue où on voit le même nombre de gens dans trois bus. Donc, ça prend un petit peu plus de place en largeur et en longueur. Et après, on voit la même rue où tu as les 250 personnes, chacun dans leur voiture. Et là, ça remplit toute la rue. Et ça avait été une campagne assez remarquée à l'époque parce que comme on débutait en France, d'ailleurs, bon, le maire a sauté. À l'époque, on n'était pas, on avait des chantiers un peu trop longs pour rentrer dans le mandat électoral. Mais ça avait quand même marqué les esprits dans l'idée que le tramway, ce n'est pas qu'une infra de transport. C'est avant tout une optimisation de l'expert sur d'un. Voilà. Excuse-moi, Dominique, je t'ai coupé. Oui, je t'en prie. J'allais en fait sur un autre sujet-là. Tu as parlé de la ville linéaire qui se développe du coup avec ce tramway. Et du coup, je me posais un peu la question par rapport à ce qui existait en 1913 et ce qui a déjà eu des prémices de cette ville linéaire. Au moment où existaient toutes ces lignes de tram à l'origine, quoi, en fait. Alors, je connais mal, mais je pense qu'il y avait une fluidité transfrontalière beaucoup plus grande. Parce que beaucoup moins de voitures aussi. Et une fluidité pour aller d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la ville linéaire, c'est qu'il y a des pôles d'attraction tout au long. Ce n'est pas forcément origine, destination et les deux bouts de ligne. C'est ça qui fait que... Oui, c'est une ville linéaire. C'est une espèce... Moi, je compare le tram à un trottoir roulant, en fait. Ça te permet d'aller d'un endroit à l'autre d'un dispositif qui n'est pas forcément... Ça peut être ici l'école, là ce commerçat, mais peut-être le coiffeur, le dentiste. C'est une manière d'accélérer le piéton dans la ville et pas seulement pour faire travail, domicile, travail le matin et le soir ou pour aller à l'aéroport. À l'aéroport, on ira, je ne sais pas, peut-être une ou deux fois par an. Mais par contre, c'est tout ce petit réseau interne qui existe aussi avec la voiture. Parce que le rendez-vous des bikers de Saint-Julien, il est à Perlis. Donc, c'est aussi de garder ces dynamiques, ces petites dynamiques qui font vivre un territoire au-delà des grands pôles d'attraction. Donc, on ne peut pas toucher soi, mais on sort. Oui, Bruno. Tu as ton micro qui est coupé. Voilà, on m'entend ? Oui. Bonjour, parce que je suis arrivé en retard et je vous prie de m'en excuser. Enfin, je récupère mon épouse. Enfin, bon, peu importe. Non, moi, ce qui m'intéresse dans la dernière partie de la discussion, c'est effectivement à quoi ça sert, alors, à des nouveaux transports en commun, comme le tramway. Alors, moi, je suis… Enfin, bon, ça m'intéresse la réflexion de Chantal sur les trollets, parce que, bon, a priori, moi, j'aurais le choix, je prendrais le tramway, mais bon, à voir, à voir. Ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça sert en dehors de faciliter les déplacements pendulaires, dont on sait, en gros, qu'ils servent à permettre d'occuper par les Français des emplois que les Suisses n'ont pas très envie d'occuper, quoi, c'est-à-dire des serveurs au resto, des… Voilà, quoi. Et alors, sauf que, moi, ce qui me surprend, c'est que… Enfin, ça ne me surprend pas, mais c'est toujours comme ça. C'est que le réseau, quand on regarde comment il est constitué, il est radial, il n'est absolument pas circulaire, quoi. Et peut-être, ce serait intéressant de regarder… Alors, d'une part, d'apprécier comment les transports… Alors, c'est des trucs à faire sur le long terme, bien sûr, mais comment ces nouveaux transports sont utilisés autrement que pour des déplacements de missiles-travail, et deuxièmement, s'il n'y a pas lieu de diversifier un peu le réseau sur des transversales et pas seulement des radiales, voilà. C'est peut-être cher pour le peu de déplacements que ça suppose, je ne sais pas, mais je trouve aussi une réflexion qui serait intéressante à mener, voilà. Mais c'est… Pardon, c'est exactement notre problème, enfin bon, je parle toujours de Marseille, parce qu'en fait, on a déjà un tram depuis longtemps, effectivement, qui a bien changé le quartier, on reproche un peu qu'il fasse double emploi avec le métro, mais dans un quartier, ce qui est important, parce que bon, en tout cas ici, les quartiers sont transversants, en fait, je pense qu'on peut faire admettre à une population l'utilité d'implanter quelque chose qui, même si on dit c'est une amélioration du paysage urbain, etc., nous ici, tous les écolos disent oui, mais on va abattre une cinquantaine d'arbres centenaires pour l'installer. Mais en fait, le gros problème, par exemple, ici, c'est que c'est une ligne qui était censée desservir la gare, en fait, ça ne va pas aller jusque-là, et il y a absolument rien qui va dans les collines, par exemple, on a beaucoup de collines qui sont desservies jusqu'à maintenant par des bus et qui vont être supprimées, en fait, ça va supprimer tous les autres moyens de transport. Il n'y a pas assez, on dit aussi qu'il n'y a pas assez de stations, bref, ce n'est pas toujours, je pense qu'effectivement, il faut penser à un système complètement intégré et qu'on puisse utiliser de bout en bout, parce que sans ça, si vous devez, voilà, s'il faut prendre la voiture à un moment donné, en plus, là, le tram supprimerait des entrées d'autoroutes, bon, c'est dommage, mais je pense que… il y a un peu deux questions qui chevauchent, cette question de Bruno sur les radiales et pas seulement les transversales. Alors, c'était intéressant à Genève parce que, au début, en fait, on a fait des lignes de tram qui traversaient la ville comme ça. Et en fait, c'est un vrai problème parce que, aux stations de départ, le tram se charge. En plus, il y a un P plus R, donc il se charge quasiment complètement. Et au bout de deux ou trois stations, on ne peut même plus rentrer dedans ou en tout cas, si on rentre, on reste debout. Et puis, on va jusqu'à l'autre bout et on a traversé la ville et du coup, la desserte fine est moins fonctionnelle. il y a eu un ingénieur de transport qui a eu une idée qui est de faire les stations plutôt en V. Plutôt que de traverser la ville, c'est de faire des lignes qui vont vers le centre et qui repartent de telle manière à ce qu'il y ait des transbordements forcés qui permettraient aussi, avec un bon rythme, ça n'allonge pas beaucoup le parcours d'un voyageur, mais par contre, ça permet à d'autres voyageurs de... Et puis, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on fait des systèmes circulaires aussi parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au centre pour se rendre et on pourrait transborder même peut-être deux fois, mais sur le... Alors, on a un problème géographique à Genève, c'est que, en fait, sur le circulaire, le relief est très accidenté. On a exploré des transports par table, on a exploré des... Voilà. Et pour le moment, c'est plutôt les bus qui assurent ce système circulaire et qui permettent des transbordements, mais effectivement, on a le Céva maintenant qui le fait aussi un peu. Donc, c'est... Et je regardais, pendant que vous posiez la question, je regardais sur le plan Braillard pour voir si lui, il avait anticipé, et en fait, il s'appuie sur les lignes, un peu comme l'autoroute, en fait, il s'appuyait sur les lignes de chemin de fer qui se trouvent du côté français. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui va d'Almas à Saint-Julien, mais qui n'est pas connectée à l'intermédiaire, par exemple, à Vérier. Donc, il y a des possibilités de s'appuyer sur cette ligne-là pour avoir la Circle Line, c'est-à-dire cette ligne circulaire à Londres qui permet de relier tous les villages historiques et puis de faire des interconnexions même périphérie-périphérie, parce que c'est aussi cette dynamique-là qui permettra de rééquilibrer, c'est-à-dire quelqu'un qui veut installer une boîte ou… Alors, bien sûr, je suis d'accord sur cette question des emplois, bien sûr, c'est des emplois de services qui attirent les frontaliers, mais pas seulement. Je veux dire, il y a aussi à Genève toute l'excellence horlogère, et ça, voilà, je pense que c'est important de le dire, l'excellence horlogère, elle est formée en France, elle est formée dans la vallée de l'Arve, et c'est des compétences qu'on vient chercher de gens qui peuvent tailler des pièces, et c'est aussi des savoir-faire, en fait, qui viennent, alors il y a l'école horlogère qui est très bonne en France aussi, mais il y a aussi des très bonnes écoles en France, et donc c'est aussi cette excellence-là qui attire, je ne fais pas l'emploi horloger ce qu'il représente, mais c'est important. Et l'autre question que Françoise posait plus, c'est effectivement, je connais moins le cas marseillais, mais j'avais ouvert un peu la presse quand le tram est sorti, et on disait mais pourquoi le tram double métro ? Sur la question des plantations, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'effectivement, aracher des platanes bicentenaires, c'est une horreur, mais en même temps, aussi, moi, ce qu'on rencontre, nous, on a planté dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans le début du XXIe siècle, on a planté des arbres dans des conditions bien moins bonnes que ce qu'on pouvait faire au XIXe siècle. Et là, moi, j'ai beaucoup moins de regrets parce qu'on a de nouveau une considération de l'arbre et même encore plus, moi, là, je vois même que sur dix ans de projet, on m'a empêché de planter des arbres et maintenant, presque, on me reproche de ne pas les avoir plantés et on plante les arbres dans des meilleures conditions et du coup, ça me dérange moins d'abattre quelques sujets qui sont un peu tristes et qui n'arrivent pas à se développer pour leur proposer de nouveaux sujets de se développer. Et sur la fragilisation des immeubles autour, parce que nous, c'est le grand truc en disant, c'est le principal argument des habitants, en fait, parce que, qui disent que ça va ça va fragiliser les fondations des immeubles qui commençaient en... Je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien comment parce que, en fait, c'est la construction d'une dalle et un tramway. D'abord, c'est un ouvrage en béton assez important. et c'est une dalle en béton sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et nous, on traverse tout un secteur horloger avec, justement, des gens qui travaillent même déjà sur coussins amortissants pour ne pas être perturbés dans la précision de leur geste. Et donc, on a une sensibilité très forte et c'est très réglementé. On sait ce que le rail fait dans le sol comme bruit solidien, en fait, l'impact et c'est très réglementé. S'il y a une habitation ou même une construction fragile à 12 mètres, il faut ce type de dispositif. Donc, c'est quelque chose qui est… C'est peut-être pendant les travaux que les gens ont peur. Mais, de toute façon, il y aura des travaux un jour pour refaire les réseaux ou même pour refaire la route qui sont aussi lourds. Donc, bon, finalement, c'est vrai que l'argument de la déstabilisation des immeubles… Nous, on a eu le cas quand même, là, dans la dernière tranche des maréchaux où, en fait, on nous a demandé d'infiltrer beaucoup de l'eau. Donc, il y a des grandes fosses de terre pour infiltrer l'eau. On est à Paris. Et là, effectivement, il y a un risque que les caves des immeubles haussmanniens soient plus humides. Donc, il y a eu tout un tas de bazar. On a fait des études et tout. C'était plutôt ça la crainte des habitants. Mais au niveau vibration, il y a vraiment zéro impact. je pense qu'on aurait peut-être besoin de quelqu'un qui vienne expliquer ça. Parce qu'en fait, à Marseille, en plus, on a la ville, vous le savez bien, et la métropole qui sont de deux couleurs différentes. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas eu donc il y a eu une lutte de toute façon. Et bon, l'objectif aussi, c'était pour tous les Marseillais, en fait, enfin, tout au moins, sensibilisés à la question sociale, comme de suite, qu'on développe d'abord le tram sur les quartiers de Nord. Parce que bon, les quartiers de Nord sont absolument dépourvus de tout système de transport. Et on pensait que sur le 7e, où j'habite, qui sont considérés comme les quartiers bien desservis et riches entre guillemets, c'était moins urgent. Donc à partir de là, il y a eu déjà un sujet. Parce que bon, évidemment, tout ça coûte de l'argent et celui qui va venir ici est prévu plutôt que celui qui irait dans les quartiers Nord. D'accord. Alors il y a ça. Après, le faisage est évidemment important. Je voudrais juste qu'on revienne sur Genève, parce que moi, j'ai un truc à dire sur le réseau. Mais avant, Bruno, on t'écoute. Oui, c'était pour rassurer Chantal. Moi, je suis lillois, donc je parle toujours de l'exemple de Lille. Alors à Lille, il n'y a pas de tram. Enfin si, il y a un très vieux tram, mais il est en dehors de la ville. Et il y a des projets, mais on devrait les appeler l'arlésienne, parce que depuis le temps qu'on en parle, je crois qu'on a commencé à voter une première ligne. Dominique, tu me contreniras. Mais bien. Mais on a fait un métro, d'accord ? Et c'est autrement plus contraignant qu'un tramway en termes d'impact, parce qu'il est souterrain la plupart du temps. Et aujourd'hui, il y a quelques maisons qui s'écroulent dans le vieux Lille. Et donc, bon, de nombreuses, comment dirais-je, ingénieurs et bureaux de contrôle se sont penchés sur la question, savoir pourquoi. Et jamais le métro n'a été mis en cause. Pourtant, il y en a qui sont tout près du passage du métro. Mais si c'est bien fait, je veux dire, il n'y a pas de raison. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, par rapport au trollet, c'est qu'un investissement sur les transports publics, plus l'infrastructure coûte cher, plus on investit sur l'espace public. Là encore, je vais prendre l'exemple du métro de Lille, mais le métro de Lille, il y a trois budgets. Il y a le matériel roulant, il y a l'infrastructure proprement dite, c'est-à-dire les tunnels, les tranchées couvertes, le viaduc, quand il est en viaduc, etc. Et après, il y a l'impact sur l'espace public. Et le coût investi dans l'infrastructure, plutôt, le coût investi sur l'espace public, alors malheureusement, ça n'a pas toujours été fait avec une qualité remarquable, mais le coût, en tout cas, qui a été utilisé pour transformer l'espace public, c'est le même que l'infrastructure du métro. C'est intéressant quand même comme truc. Quand on met le paquet sur le moyen de transport, on est obligé de mettre le paquet sur l'espace public. Est-ce que le trolley permet ça ? C'est une question que je pose en passant. C'est ce que je voulais dire sur les rabattants. Tramper, c'est mieux un trolley qu'un tramway, on est d'accord. C'est ce que je voulais dire sur le réseau global et le maillage transversal, parce que finalement, avec toutes les expériences sur le tramway à la française, entre guillemets, tout ça, finalement, le cas de ces tramways qui sont radio, on sait bien les traiter maintenant, malgré tout, partout. La difficulté aujourd'hui, c'est effectivement d'aller chercher les gens le plus loin possible pour les rabattre sur le tramway ou de leur autoriser des déplacements qui ne passent pas par le centre-ville. Et la question que je me pose, c'est, autant on a été très imaginatif sur le renouveau des tramways en tant que vecteur majeur de l'espace public, autant quand on est comme ça dans des capacités moindres. On n'a pas trouvé finalement le transport. On a dit, bon, pendant 50 ans, on a dit, c'est la voiture qui s'en occupe. Très bien. Mais on n'a pas trouvé le nouveau transport qui permet d'amener une qualité urbaine quelque part. Alors moi, je pense beaucoup quand même aujourd'hui aux pistes cyclables. Parce que bon, on ne fera pas un tramway transversal sauf à avoir des capacités importantes. on sait faire des petits tramways, mais ils coûtent quand même très cher par rapport, souvent, quand je vois les cartes avec les villages et tout, à mon avis, c'est un peu prétentieux d'aller financer un truc pareil. On peut effectivement se resservir des voies ferrées, mais à partir du moment où il y a déjà un train qui circule, on passe dans des catégories de tram-train, c'est très bon. Voilà. Donc moi, je pense aux pistes cyclables, alors sur des pays un peu plus plats peut-être, mais quand même, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est autant le tramway a réussi à s'imposer comme à la fois valeur de mobilité et d'espace public, autant sur les rabattements et les réseaux un peu plus radio, on pourrait, pardon, on est un peu plus circulaire, on pourrait imaginer qu'on invente la piste cyclable, ultra confortable, très qualitative, avec des espaces d'air, des espaces de repos, des abris pour la pluie, enfin tout ce qu'on veut, de façon à essayer de lui donner une mission comme ça, un peu d'aller chercher les gens. Et une fois qu'on a dit, parce que finalement, moi je vois que les pistes cyclables pour prendre la place comme ça dans un espace et le requalifier. Alors après, la deuxième solution, c'est de rester sur des solutions voiture et c'était le deuxième sens un peu de ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, donc on a passé 30 ans à dire qu'on repousse effectivement la voiture, mais elle est loin d'être morte quand même. Donc là on voit, voilà, il en reste quand même plus de 80%. Donc la voiture, elle est quand même aussi en train de complètement muter aujourd'hui. Bon déjà, elle va moins polluer, donc c'était, voilà, elle va sûrement, et on n'a pas tout imaginé, on n'est pas au bout de nos surprises, mais on peut très bien imaginer des voitures deux fois plus étroites avec deux places l'une derrière l'autre sur des voies réservées de 2 mètres, 1 mètre 80, il y a des recherches là-dessus, qui finalement se connectent les unes aux autres pour faire des convois, etc. Donc cet espace de la voirie, aujourd'hui on n'est pas encore tout à fait mûrs, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, alors peut-être sur les milieux les plus ballonnés où la piste cyclable est moins pertinente, il faut peut-être quand même se réserver un peu d'espace vivière pour accueillir les transports du futur qu'on ne connaît pas encore vraiment aujourd'hui. Voilà, c'est ce que ça m'inspirait. Je trouve que c'est vraiment l'ouverture de la question elle est tellement juste, c'est le tressage des mobilités disait Antoine Bernbeck, et c'est vrai que il ne faut pas abandonner la voiture même de façon très pragmatique, ce qu'Anne Hidalgo invente à Paris avec la voie pour le covoiturage, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué depuis une dizaine d'années à la frontière, et c'est-à-dire que les voitures où il y a plus de deux personnes dans la voiture, ont leur voie réservée. Je vous assure que le matin en heure de pointe, ça fait envie. Et ceux qui sont tout seul dans leur bagnole, eux, ils ne s'arrêtent pas, ils passent, et ils ont une voie réservée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, et je pense que même d'un point de vue pragmatique, quand il y a eu ces problèmes de coût d'essence, on a vu les covoiturages avec des stations de covoiturage sur des réseaux de pistes cyclables ou au moins d'aménagements qui permettaient de rabattre. Et oui, ça fait trois transferts modals, mais c'est ce tressage des mobilités qui fait que l'usage, et puis l'économie, c'est clair. Si aller à vélo, faire un kilomètre et demi à vélo pour une station de covoiturage, monter à quatre dans une bagnole pour économiser sur le plein et quitte à poser cette voiture à la périphérie dans un P plus R pour prendre un transport en commun, je pense que c'est ce genre de solutions qui seront plus efficaces en temps. C'est déjà ce que fait le transport de marchandises. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas sans forcément inventer un nouveau véhicule ou une nouvelle… Déjà, avec ce qui existe, moi je pense, on voit les basse-bus en Afrique, alors c'est un véhicule qui existe, c'est un véhicule 6-8 places, et puis je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ça chez Uber, qu'on puisse avoir un Uber Z où on dit son parcours et puis en fait, on a aujourd'hui des moyens avec l'informatique et le… On pourrait charger ces bus pour faire des parcours, passer des parcours assez réguliers ou même les gens pourraient avoir des abonnements. Je sais que la communauté de communes du Gennevois a mis en place du transport à la demande, c'est-à-dire quand il n'y a pas la fréquence des bus, on peut commander pour le prix d'un ticket bus le trajet un dimanche et voilà, je pense que c'est ce genre de choses qu'il va faire qu'on… Mais le sens de ma réflexion, c'est comment est-ce qu'on donne aux infrastructures qui reçoivent ces lignes, quelles qu'elles soient, un statut supérieur aux autres voiries, voilà, comme on l'a fait avec le train mais avec d'autres enjeux de ce soir. Et moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne travaille pas davantage sur la piste cyclable. voilà, tout le monde est d'accord, on a vendu, là j'ai vu 1,6 million de vélos l'année dernière en France, bon, il faudrait faire des pistes cyclables à la française, quoi, des trucs comme à Versailles. C'est une excellente idée. Mais la piste cyclable… Il y a Dominique qui voulait parler en l'air. Oui, j'aurais bien voulu revenir un peu à la question transfrontalière du départ et pas seulement aux enjeux du transport en général parce que, en fait, cette culture, cette création de lignes, cette recréation, c'est ça que tu nous expliques, j'avoue que ça, je n'en avais pas conscience, de lignes entre la France et la Suisse, elle s'est accompagnée d'une urbanisation aussi. Ce n'est pas que l'arrivée de tram parce qu'en fait, c'est vrai, tu décris l'évolution de Saint-Julien qui est passée de 3 000 habitants à 15 000 habitants, c'est ça ? Ou un peu plus ? Oui, de 8 000 à bientôt 20 000, oui. De 8 000 à 20 000, et tout ça justement au moment où le tramway a été créé, donc j'imagine que c'est quand même un tout petit peu lié. Et tu parlais d'une population spécifique des transfrontaliers, mais qui en même temps bouge énormément. Tu nous disais, 25 % de la population déménage tous les ans. Donc en fait, c'est des secteurs qui sont très particuliers sur le plan urbain, en fait, non ? Oui, tout à fait. Alors, sur le plan de la culture, comment la vie culturelle justement se réorganise ou s'organise tout simplement se crée sur ce territoire ? Le transport en commun, c'est presque la solution pour développer la densité. C'est-à-dire que ces villes, Saint-Julien ou Anne-Mars, ne pourraient pas se développer comme elles se développent. Et c'est aussi un déficit du développement des logements sur le territoire Gennevois. C'est-à-dire qu'en fait, si ça se développe là, c'est que ça ne se développe pas assez à l'intérieur du canton. Et en même temps, le transport en commun, c'est la solution viable parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas assez de route pour cette transhumance quotidienne. Et après, c'est effectivement un phénomène assez particulier, je pense, de la périphérie au centre que tu évoques, c'est que les gens qui arrivent ici, ils ont peut-être reçu un contrat d'une boîte suisse, ils s'établissent dans une ville frontalière et puis ils ne savent pas encore où ils vont vivre. Donc, la première année, ils regardent, ils font le tour et puis au bout d'un an, ils décident de s'établir ou peut-être deux ans. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ce territoire, sont attirés par ce territoire et puis qui mettent quelques années à choisir l'endroit où ils vont s'établir. Il fait qu'il y a des rotations et là, c'est une gestion, alors moi, en termes de transport, mais par exemple, pour la carte scolaire, c'est très compliqué parce que tu as un jour dans le collège, tu as un jeune homme de 16 ans et l'année d'après, dans le même appartement, une demoiselle de 13 ans et quand on fait la carte ou le développement, comment gérer les classes à l'intérieur d'une commune, c'est un casse-tête incommensurable. Et tous les ans, on redécouvre la population ? Sur un quart. Ce que me disait un élu de Saint-Julien, il disait, il veut dire qu'au bout de 4 ans de mon mandat, il n'y a plus aucune personne qui m'a élu qui est encore dans la ville. Non, c'est 25%, mais c'est pas… Il disait ça pour rigoler, c'était très bien, mais ça fait ça aussi. C'est-à-dire que comment on pérennise une responsabilité politique, un engagement politique quand on a un turnover de cet ordre-là ? Et du coup, par rapport à ces mutations, est-ce que c'est un territoire qui aussi accueille des migrants de manière spécifique ? Ce territoire frontalier en plus entre l'Europe et la Suisse ? Est-ce qu'il a un rôle ? Franchement, je connais très mal la question. Les migrants, c'est les Français. Ceux qui vont manger le pain des Suisses. Quoi ? Ceux qui vont manger le pain des Suisses ? Non, ça, c'est les années 60. Pour décelerre le misère. Le chocolat des Suisses. Il doit y avoir des gens qui vivent dans toute la planète aussi. Non, j'ai pas j'ai pas eu connaissance d'infraste. Alors, si, en fait, on l'a vécu un peu pendant le Covid parce que c'est quelque chose qui est un peu absent. C'est dans l'invisibilité, on va dire. Et c'est plus sur l'indigence mais aussi du coup des réfugiés et des statuts de réfugiés parce que effectivement, toutes les banques d'approvisionnement de nourriture, de mise à disposition de nourriture, eh bien, pendant la période du Covid, qui sont devenus visibles en ville et c'est quelque chose mais je pense que oui, c'est un territoire qui accueille avec des situations migratoires assez difficiles, l'entrée en piste n'est pas facile mais je pense que oui, elle fait un peu sa part quand même de ce qui est à faire. Il s'accueille surtout les milliardaires. à dire moi ce qui me rassure c'est qu'on voit le mouvement dans l'autre sens un peu Dominique ce qui est tout nouveau enfin qui est assez nouveau c'est sur la classe moyenne la classe moyenne qui arrivait ou la classe moyenne basse qui arrivait à se loger dans des logements aidés et puis si elle progresse un peu tout d'un coup elle n'a plus le droit au logement social et elle doit trouver une solution qu'elle n'arrive pas à trouver à Genève parce que les logements sont tellement chers donc elle s'installe à la périphérie et c'est une autre population c'est pas des riches qui achètent une deuxième maison ou qui lui rendent un peu le fils mais en fait ils ne le rendent même pas c'est juste qu'ils ne donnent pas leur participation à la France quand tu es frontalier suisse pour des raisons économiques tu décides de t'établir en France si tu ne le déclares pas en fait les impôts que tu payes de toute façon en Suisse puisqu'un frontalier est imposé directement en Suisse les impôts que tu payes en Suisse ne seront pas rétrocédés à la commune qui t'accueille en France donc c'est vraiment dommage c'est une perte alors que tes gamins vont peut-être à l'école dans cette école là donc il y a cette perte là mais par contre ceux qui s'inscrivent et qui assument le fait de se déplacer vers de l'autre côté de la frontière cela fabrique aussi une nouvelle culture urbaine parce que ils affirment que tous les jeux de bois font ils vont faire leurs courses le week-end dans les supermarchés en France et eux ils sont là ils sont établis et c'est vrai qu'il y a cette population là qui fait aussi que ça sédentarise entre des parts et d'autres de la frontière ça crée du patrimoine de citoyens de citoyens suisses mais émigrés en France et voilà je pense que ça ça va faire que les gens s'établissent aussi et je pense que cette dynamique là on l'avait entre deux guerres on l'a complètement perdue pendant la deuxième moitié du XXe siècle et on la redécouvre aujourd'hui et le transport fait que c'est c'est aussi plus vivable qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture voilà mais après je te passe la parole Bruno tu as donné la main mais j'avais juste une question c'est que moi je connais pas du tout la région mais j'ai entendu je sais pas si c'est des vérités des français dire que finalement les Suisses ils s'en foutaient complètement que chez eux ils avaient bloqué tous les PLU et que c'était impossible de construire une maison et que du coup il y avait quand même un peu une critique sur le fait qu'ils déversaient toute la croissance urbaine sur le côté français qui était beaucoup moins armé que les Suisses sur la protection alors maintenant avec le ZAN on va avoir de quoi de quoi de quoi se péter mais mais jusqu'à présent voilà donc que ça a été un très subi et que finalement ils n'ont peut-être pas pris en termes d'urbanisme leur part du leur part du sujet est-ce que c'est verré à ton avis ou pas trop ? C'est compliqué le développement se fait très fortement quand même du côté suisse d'accord mais c'est plus sur le gel des loyers en fait c'est-à-dire que l'investissement a été bloqué par un gel des loyers sur les 5 premières années alors qu'il y avait un investissement sur les nouveaux logements possibles avec un profit mais qui participait aussi de l'inflation et pour réduire l'inflation et c'était plutôt une mesure sociale bien vue quelque part c'est-à-dire pendant les 5 premières années on doit être à un prix du marché voire plutôt à un prix réduit un prix fixé par cette loi et ce qui a fait que ça a beaucoup réduit les investissements en logement et qui a beaucoup freiné la construction de logements à Genève et c'est clair que c'est ça qui fait que voilà la nature a horreur du vide et du coup ça se développe ailleurs mais je pense que ça rééquilibre aussi quelque part donc c'est si tout d'un coup voilà ça devient intéressant de trouver quelque chose du côté français et que la population suisse est ouverte à ça oui c'est de rééquilibrer de part et d'autre de la frontière je pense que c'est bien ça ressemble de compétition Bruno c'est à la ton micro ton micro le micro coupé je souscris à ton interrogation Laurent sur la question du développement urbain qui se fait d'un côté au détriment de l'autre effectivement c'est sûrement un problème à regarder mais je suis comme toi j'ai pas d'éléments donc on s'en remettra à ce que dit Olivier en revanche je reviens tout petit peu en arrière c'est sur la question de l'espace public je comprends qu'on ait envie de favoriser par exemple effectivement les gens qui font du covoiturage des choses comme ça mais le problème c'est qu'à trop segmenter l'espace public on en fait un lieu insupportable et en particulier on en fait un lieu qu'on ne peut plus traverser moi ça m'arrive d'aller me balader en Hollande parce que bon en matière d'espace public ils ont fait des choses très intéressantes mais en Hollande c'est vrai que le vélo c'est sacré et moi ça m'est arrivé de me faire engueuler parce que des fois je voulais prendre un peu de recul pour regarder un bâtiment tu vois et ah non 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 c'est défendu monsieur et je trouve ça dommage quoi alors donc il faut être prudent moi là dessus sinon on va arriver chacun son couloir et on n'en sort pas ouais ouais ça c'est sûr voilà bon c'est toi je suis aparté moi je trouve qu'il y a des grandes similitudes en fait sur le côté les riches enfin bon les Suisses qui ont quand même des gros moyens et la France qui accueille des populations plus moins riches à meilleur à meilleur coûte c'est très semblable en fait ce qu'on a entre Monaco et Menton par exemple parce que c'est exactement la même chose de dire Monaco donc Dieu sait si et tous les pauvres de Monaco mais y compris des monnaies de gasque sont logés ou à Menton ou en périphérie donc on a et sans du tout les facilités en fait de transport parce qu'il n'y a pas grand chose mais c'est le même phénomène je pense qu'on peut trouver les mêmes enseignements dans beaucoup d'espaces transfrontaliers où il y a une ville en tout cas qui a un poids important oui je vous propose de nous rapprocher de la conclusion Jean-Claude on ne t'a pas du tout entendu est-ce que tu veux ajouter un petit mot mais je crois que ton micro est coupé oui attend vous m'entendez oui voilà on t'entend voilà alors Jean-Claude Carle donc j'habite à la Moix de Saint-Volex entre Aix-les-Bains et Chambéry je suis à 90 95 km de Genève une famille recomposée avec cet enfant il y en a au moins 3 qui transactionnent avec la Suisse parce qu'il y a une perméabilité on n'a pas parlé monsieur Olivier n'a pas parlé de la Savoie il a parlé de la Haute-Savoie mais tous les matins à Chambéry de bonheur il y a des garçons qui vont travailler à Genève donc il y a une attractivité qui est très forte pour des raisons qu'on connaît etc et c'est c'est devenu naturel il y a toute une histoire quoi la Savoie a été assez pauvre à part l'industrie aujourd'hui de la neige et donc les échanges mon fils habite à 400 mètres de la frontière et par des résidences qui ont été construites par des organismes d'HLM qui s'appellent d'Ina Cité donc ça tricote assez fort et moi je voulais juste introduire la dimension technologique quand on parle des difficultés des organisations des autorités d'organisation de transport avec le ticketing etc technologiquement potentiellement aujourd'hui on saurait capter un individu qui monte dans un mobile à travers son téléphone et le décompter dans n'importe quelle monnaie même en bitcoin et puis tout ça donc ça ça va être deuxièmement la technologie va aussi jouer dans l'interactivité entre les gens et les échanges d'utilité quand on voit les voitures 99% sont auto-solo il n'y a qu'une personne à bord le problème après moi j'ai travaillé sur le Technopole le Savo Technodac à côté de l'Institut national des énergies solaires et on a lancé il y a dix ans du covoiturage spontané spontané pas organisé avec calé avec des rendez-vous et là je ne sais pas si on voit le truc vous voyez ça non ce truc là je le vois mal mais c'est un c'est un dépliant qu'on se met dans la poche et que la probabilité de survenance d'une voiture qui va où vous allez dans un certain rayon est très élevée donc on avait ce dépliant qu'on mettait dans la poche et les gens l'exhibaient je vais c'est parce que beaucoup ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne savent pas exactement où va la personne et donc et si elle peut se garer or au sortie du Technopole il y avait ces espaces où on pouvait après l'arrêt de bus s'arrêter en toute sécurité prendre la personne sachant où elle allait et tant de temps vérifié par France 3 45 secondes ensuite il y a une dimension également donc l'automobile n'est pas morte comme disait Laurent elle recule elle a dessiné la ville etc elle va devenir plus électrique et on va pouvoir me semble-t-il partager parce qu'en même temps ça produit des hasards des rencontres et c'est de la fécondité plutôt que d'être chacun avec ses écouteurs dans un tram ou autre donc l'automobile c'est un moyen un peu intime d'échanger etc moi quand j'ai fait mon service militaire j'ai fait beaucoup de connaissances en faisant du stop voilà on fait des connaissances aujourd'hui ça revient et avec il faut tenir compte de la culture des jeunes qui arrivent qui ne sont pas du tout comme nous qui sont tout à fait qui voyagent très simplement en cobriturage de manière fluide et naturelle donc c'est un petit peu ces choses-là que je voulais introduire puis se demander quand je travaille sur des sujets de mobilité pourquoi on se déplace on n'a pas parlé au bout d'une heure on a commencé à parler de cobriturage et on n'a pas tellement parlé de télétravail or ça change quand même les mobilités la technologie sans aller jusqu'au hologramme mais la possibilité de visioconférence comme on fait actuellement etc et les nouvelles formes d'efficacité dans l'entreprise ne sont pas liées à la présence mais sont liées à la connexion et donc on va la gestion du temps et l'assouplissement des horaires etc par rapport au bouchon la densité va beaucoup progresser beaucoup plus évoluer et il y a beaucoup de transactions que l'on peut faire chez un fiscal étranger tout à l'heure j'allais chez DHL on m'a dit c'est pas la peine de vous déranger procurez des trucs station service qui est à côté de vous prendra le pli donc on ne parle pas assez de la technologie qui peut donc beaucoup éviter alors autant on aime bien le tram etc les vertus qu'il a mais quand on n'a pas les moyens quand ça fait vibrer un peu les fondations des immeubles marseillais etc la technologie est un bon est un bon relais donc voilà ce que je voulais simplement alors merci depuis qu'on a l'autoroute nous A41 qui nous emmène à Genève et bien il est c'est un flux continu continu alors c'est un aéroport qui est là mais Genève c'est un peu aujourd'hui c'est de la proximité pour autant on est à 95 km on est en Savoie donc c'est cette dimension technologique ces nouveaux comportements et puis là on ne va pas le voir c'était un projet d'un d'un système qui se comme comment ça s'appelle un éventail qui se dépliait et qui permettait de dire je vais à tel endroit avec donc des LED et en même temps une image qui permettait d'avoir de la sécurité si une femme monte avec un homme on sait qui est avec elle et transmettre écoute Jean-Claude si tu en es d'accord ça nous ouvre les portes vers peut-être un futur rendez-vous de la SFU parce que je te remercie de parler de tous ces nouveaux usages et ces nouvelles technologies et moi ça m'intéresse pas mal dans le sens où j'avais écrit un petit paquet il y a quelques années déjà où j'avais imaginé que plus on transférer des usages qu'autrefois on pouvait avoir dans les espaces publics dans des systèmes de connexion à distance plus les usages réels qui restaient sur les espaces publics nécessitaient que les espaces publics soient beaucoup plus qualitatifs et donc ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est que on peut effectivement aujourd'hui se passer de mobilité ou en faire moins ou les différemments mais que du coup les mobilités qui restent physiquement dans l'espace public doivent aussi revêtir une nouvelle une nouvelle attractivité une nouvelle façon de se mouvoir dans la vie de la passion etc et donc moi je propose peut-être qu'on peut l'organiser ensemble si tu veux mais de faire un petit rendez-vous sur ce sujet là avec grand plaisir avec grand plaisir excellent merci à Olivier bon est-ce qu'on fait un petit rapidement parce qu'il est déjà parce que la nuit un petit mot de la fin d'abord est-ce qu'il y a encore une dernière intervention quelqu'un souhaite rajouter quelque chose oui Bruno oui alors c'est un tout petit enfin j'ai lu je ne sais plus où mais il faudrait que je le retrouve un article sur l'impact du télétravail sur les déplacements et de manière très paradoxale le télétravail renforce l'usage de la bagnole alors le type était le type qui a fait ça était très prudent mais il disait par exemple bon en plus l'étude elle était limitée dans le temps enfin c'était pendant le Covid qui a fait ça elle était limitée dans le temps et puis elle était centrée sur l'île de France mais il montrait par exemple que quand on est en télétravail qu'on bosse 4 jours chez soi qu'il y a quand même un cinquième jour où on va au boulot parce qu'il faut une réunion d'équipe ou je ne sais pas quoi du coup on prend plus sa carte orange et le jour où on doit se déplacer on prend sa bagnole il montrait aussi que les courses qu'on faisait le soir en rentrant du boulot etc finalement on les fait en prenant sa bagnole etc et donc il disait il faut être très attentif alors il ne tirait pas de conclusion mais il disait les effets ne sont pas toujours il peut y avoir des effets pernicieux exactement personne n'a une représentation mentale de ce que ça peut représenter ça fait partie du même rendez-vous futur non non mais je voudrais retrouver cet article c'était assez intéressant intéressant bien sûr le gars disait attention il ne faut pas croire que c'est pas faux très bien Olivier on te laisse le petit mot de la conclusion et puis après je dirai juste de vous sur le télétravail je pense qu'il existait même avant l'ère industrielle j'ai souvenir d'un prof d'histoire qui me racontait c'est que l'invention de l'industrie en Italie venait de la génie le génie c'est cette petite chose qu'on a inventée qui servait à fabriquer des métiers à tisser et qu'en même temps que l'agriculture déclinait et bien les paysans italiens étaient tout contents d'avoir à la maison un petit métier à tisser avec cette petite génie et qui pouvaient en dehors de leur en plus faire ce télétravail c'est-à-dire tisser des morceaux de tissu qu'on venait chercher et c'est pas forcément l'indépensable je vais penser à ça parce que c'est un travail physique c'est-à-dire que le télétravail c'est pas du c'est pas du travail on peut pas fabriquer une montre en télétravail c'est-à-dire on peut pas faire un dessin à plusieurs sur un projet autour d'une table en télétravail il y a des actes qui sont pas possibles même si on arrive très bien à s'entendre au bout d'un moment moi au bout d'une heure j'ai l'impression d'être avec vous autour d'une table et puis que vraiment la discussion est sans frein on va dire et que c'est fluide même on a une bonne connexion ça se passe bien mais il y a des choses qu'on peut pas faire on peut pas se serrer la main on peut pas et donc c'est cette dimension-là qui moi je pense que cette question du transport elle est fondamentale parce que c'est aussi et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la voiture et sur l'intime de la voiture parce que je pense que c'est une des choses qui fait qu'elle est imbattable les deux on peut fumer on peut écouter la radio on peut faire le truc qu'on a envie on peut être seul et très bien seul dans la voiture et je pense que c'est ça qui fait que elle a été tellement séduisante et je suis aussi d'accord avec la critique du transport en commun qui individualise les gens moi j'ai beaucoup de difficultés à prendre le métro à Paris parce que je ne peux pas regarder les gens parce que si on regarde les gens en fait on les met mal à l'aise et je crois que oui il y a aussi réinventé une pratique du transport en commun où on est ensemble moi j'ai un souvenir d'image publicitaire du métro parisien des années 60 où le thé était un trottoir dynamique et où il y avait de l'activité et des échanges et pas des gens qui se regardent les chaussures en attendant la rame sans se regarder donc effectivement il y a cette question du contact qui est très importante et qui est liée aux nouvelles technologies est-ce qu'elle nous met en distance ou est-ce qu'elle nous aide à rentrer en contact ça dépend vraiment ce que tu dis c'est Paris Marseille tout le monde se regarde et se parle tout à fait oui oui je crois que c'est des marseillais partout il faut les deux quand on prend sa voiture il y a un sas de dépression pendant quelques minutes où on a besoin de se retrouver seul et puis après il y a une ouverture c'est là qu'intervient le covoiturage et il y a aussi un kiff à travailler à distance c'est comme le bal masqué et à travailler aussi dans le même lieu il faut croiser les deux il n'y a pas d'exclusive et on produit de l'innovation il faut oublier que dans les Vosges dans le Jura on a fait des jouets dans les sous-sols des chalets dans les rez-de-chaussée comme on a fait des montres et il y a beaucoup de métiers on parle du télétravail virtuel mais il y a aussi le travail à domicile avec une imprimante 3D on peut faire des éléments d'un avion de combat donc ça peut-être ça va dans le temps en Savoie beaucoup de vêtements parisiens de mode etc étaient fabriqués par des petites mains et collectés par une usine virtuelle quoi elle n'existait pas cette usine et en fait c'était des grandes marques je m'excuse bien ça nous fait effectivement une belle ouverture pour un prochain rendez-vous donc je vous propose de conclure là le prochain d'ailleurs ça sera sur l'évaluation de l'urbanisme ou des urbanistes enfin voilà on ne sait pas encore vraiment je n'ai plus la date en tête mais donc on vous enverra une invitation merci beaucoup en tout cas Olivier moi j'ai découvert vraiment beaucoup de choses si tu as par exemple une image haute définition du plan Braillard je trouve qu'il est vraiment magnifique et on aime bien les plans de cette époque-là à la SFU donc on dirait un PAE voilà on pourrait le mettre quelque part sur le site pour le montrer voilà et puis donc on remettra en ligne avec tous les autres rendez-vous celui-ci d'ici quelques jours et on vous avertira dès qu'il est en ligne voilà merci beaucoup Olivier merci à tout le monde et très bonne soirée au revoir merci merci